bonjour bonjour et voilà le terminale la finalité l'album fini on va présenter tout ça ensemble donc j'ai travaillé la collection stamperia cérémonie j'ai utilisé trois collections de 30 30 pour faire cet album il contient environ une centaine de photos fait plus d'une centaine de photos c'est un gros gros album et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est vraiment un album mariage le papier s'y prête j'ai utilisé plein de petits mots de chez grimini création ou justement c'est spécifique aux mariés donc de la dentelle bien sûr des fleurs primat de strass des perles etc etc et tout ce qui est shabby et qui peut faire cérémonie voilà donc je vous présente l'album il est énorme donc les pages font 23 sur 25 et il ya quatre blocs à l'intérieur avec énormément de photos donc pour ranger les photos du mariage alors voici la couverture j'ai travaillé sur une feuille relativement unie j'ai pris celle où il ya les boîtes à chapeaux parce que comme ça ça me permettait de faire la décoration que je voulais si j'avais pris avec des fleurs avec les grosses roses etc j'aurais été un peu réduite en place donc du coup je me suis servi de celle ci pour pouvoir la décorer à ma façon donc j'ai mis en haut une dentelle qui pendouille là là je l'ai un peu collé parce que c'est la couverture il faut quand même que ce soit solide ici une petite dentelle tout le long des petits coeurs suspendus avec des petits nœuds où je rajoute une perle fine en haut voilà à l'intérieur des petits coeurs j'ai mis des perles aussi les petits coeurs ici qui sont dévidés sont alpaqués donc je les ai collés avec une petite perle ici un couple de mariées je les ai embossé avec de la de la poudre trans transparente pailleté j'espère que vous allez voir les paillettes voilà ici sur le les boîtes à chapeaux il ya des fleurs donc j'ai mis des fleurs prima pour mettre du volume du strass et un petit papillon qui va s'envoler à sortir la collection ici vive les mariés embossé en chocolat mais chocolat brillant ça fait un peu glacé on va dire voilà sur la tranche alors sur la tranche j'ai recouvert ma tranche de sky vertex un peu vieux rose comme vous pouvez le voir et donc sur la tranche j'ai rajouté un papier de la collection j'ai fait un petit bouquet de fleurs prima rajouté avec quelques strass ici une dentelle où il ya des petites fleurs des petits rubans qui pandouillent voilà sur la page arrière donc j'ai mis une dentelle pour cacher la jonction entre le sky vertex et le papier des petites arabesques comme ça qui viennent de chez grimini aussi alors celle ci je les laissais tel quel elle est elle arrive comme ça en fait brut c'est blanc on regarde ça comme c'est fait c'est magnifique et ici je l'ai je l'ai embossé avec du rose gold ce que j'ai fait un peu partout dans l'album j'essaye de vous montrer le gold voilà on le voit bien là et donc là deux petits tags en quinconce avec de la dentelle avec ce passer à travers un petit rivet voilà pour la couverture évidemment je l'ai fermé avec un gros nœud en organza avec un joli ruban qui fait bien marier c'est assez large je sais je sais pas exactement la largeur de mon ruban mais il ya cinq centimètres c'est un ruban de cinq centimètres de large donc j'ai voulu un gros nœud voilà pour faire vraiment cérémonie donc on va l'ouvrir que c'est quand même à l'intérieur qui est le plus intéressant alors sur la page de couverture il ya deux petits cadres pour pouvoir y glisser une photo à l'intérieur j'ai mis une espéluette ici en me disant mais peut-être qu'il y aurait la photo de la mariée et du marié donc c'est monsieur et madame ou madame et monsieur ici une petite boîte chez coeur ici un petit coeur maté de la collection bien sûr et ici collection de souvenirs et là il ya un emplacement pour mettre soit la date du mariage soit les prénoms des mariés soit des signatures des témoins fait ça après les mariés font ce qu'ils voudront pour compléter cette petite carte là ça fait parchemin c'est très joli donc voilà la page de couverture et on va passer au vide du sujet alors dans cet album les pages sont travaillées comme des petites mini couvertures en fait à chaque fois sur la page d'accueil il ya une décoration florale et des petits mots travaillés pour cacher toutes les photos donc ici notre histoire avec de la dentelle pendouillante là que j'aime bien aussi de strass ici une petite composition florale fleurs primat dentelle feuilles en dentelle des petites fleurs en blanc nacré et puis ben voilà quoi une petite composition alors on ouvre comme ceci ici il ya un emplacement photo avec la possibilité de mettre deux photos ici ça s'ouvre on peut mettre des photos ici ça s'ouvre encore alors j'ai fait des emplacements photo agrandissement c'est des photos de 15 sur 20 et là ils se sont dit oui c'est de petites perles dentelle etc bon là j'ai fait une cascade donc la cascade de 4 de 4 cartes et ici on a la place de mettre une photo également avec ce joli rideau très travaillé qui est magnifique voilà on tourne on arrive à la deuxième page alors la deuxième page elle se ferme avec l'enveloppe comme j'ai eu un petit souci de d'adhérence pour mon aimant là j'ai rajouté un petit ruban que j'ai mis avec deux rivets sur le côté de la page comme ça ça me tient mon enveloppe et ma page reste bien fermé donc l'enveloppe elle s'ouvre comme ceci ici composition florale j'ai rajouté des perles de la dentelle j'ai travaillé le le rideau des petites fleurs où il y avait des petites fleurs sur le papier donc j'ai collé des petites fleurs blanche on a créé des fleurs prima bien sûr et ici promesses d'amour vous voyez du coup le petit ruban ça fait une décoration et ça permet à l'enveloppe de rester bien fermé ici emplacement photo à l'intérieur de l'enveloppe bien sûr on a la carte avec l'emplacement photo pour deux photos l'enveloppe elle s'ouvre on peut mettre une photo ici ici une pochette où on peut mettre ici une photo relativement grande et la pochette en fait contient un livret pour quatre photos voilà donc on ferme l'enveloppe on ferme la page et on repasse l'enveloppe à l'intérieur du ruban pour la tenir bien fermé alors page suivante ici bonheur aujourd'hui et pour toujours petite composition florale avec un petit coeur en dentelle rehaussée de perles j'ai rajouté ici une fleur découpée dans mes chutes de papier parce que je trouvais que le côté papier uni là ça me plaisait pas donc j'ai rajouté pour faire la sortie à la carte qui avait à côté une petite dentelle ici dessous donc ça s'ouvre comme ceci ça s'ouvre comme ça donc là il ya deux agrandissements photo toujours 15 20 souvenirs pour la vie alors tous mes mots sont embossés en rose gold et là certaines fois j'ai fait une deuxième couche avec les paillettes transparentes voilà ça s'ouvre comme ceci ici on a des emplacements petite photo 10 10 ici encore deux petites portes avec la carte qui ferme aussi de dentelle de chaque côté voilà ici une photo j'ai rajouté ça pour celles qui ont suivi le tuto ça y était pas j'ai rajouté un petit tag panché pour pouvoir glisser la photo dedans et j'ai fait la même chose de l'autre côté ici c'est beau l'amour écrire le bonheur jour après jour donc grossier de dentelle de strass ça va s'ouvrir comme ceci en haut il ya une photo ici ici en bas c'est pareil ça s'ouvre une photo ici une photo dedans et ici il ya une grande carte donc ici vous avez la possibilité de mettre deux photos 10 15 et là donc c'est des agrandissements 15 20 il ya pour mettre deux photos je sais que dans les mariages ont fait beaucoup d'agrandissements comme ça il ya de quoi faire on peut les mettre voilà une page bien rempli avec beaucoup de possibilités de photos puisque ça s'ouvre de tous les côtés alors on passe à la page suivante alors ici une construction un peu particulière parce que je voulais garder cette page en entier donc j'ai découpé pour que la page soit reconstituée pour que l'image puisse être reconstituée une petite composition florale avec un petit nœud en dentelle et une petite rose pour la fin ici des strass que j'ai mis un peu dans les coins pour ouvrir il faut basculer la petite aiguille argentée ça s'ouvre comme ceci pour une photo et ça s'ouvre encore comme ce comme cela pour deux photos et chaque fois qu'il ya des photos j'ai fait en sorte qu'il ya de la place pour faire un petit journaling si on veut pour raconter ce qui se passe et en haut c'est la même chose on ouvre avec la petite aiguille on bascule en avant on bascule en haut et on a encore trois photos et on referme notre pochette avec la petite aiguille alors sur la page suivante il va me falloir les deux mêmes parce que là ça a été quelque chose donc ici j'ai fait trois petites pochettes transparentes décoré avec de la dentelle et du et un petit coeur pour pouvoir y glisser les tags qui peuvent servir pour le journalisme bien sûr pour expliquer parce que cette page contient énormément de photos et si on veut pouvoir faire des commentaires il n'y avait pas assez de place donc j'ai fait ça pour pouvoir le faire ici composition florale avec un petit papillon fabrication une copine qui me l'a envoyé merci sabrina comme ça j'ai un joli pavillon qui va bien avec la collection petite composition florale avec perles strass et dentelle ici une dentelle ancienne avec des fleurs ça va très très bien avec alors ça s'ouvre comme ceci puis comme cela et là on va découvrir un pop up un peu particulier c'est à dire que quand on tire et bien les pages elle se tourne voilà donc là j'ai fait une pochette ici avec un petit tag à l'intérieur aussi d'un nœud pour mettre le menu du mariage et donc ici vous avez je me souviens plus je crois qu'il y avait 22 photos 4 et 4 8 et 4 12 et 4 16 et 4 20 il y avait une photo plus là si on peut mettre ici à l'intérieur là j'ai fait une pochette avec un tag aussi pareil pour mettre le faire part alors je sais que les maris aiment bien garder le faire part de d'annonce du mariage et le faire part aussi de du remerciement donc au moins il ya une poche pour le mettre pour les mettre dedans et de l'autre côté il ya la poche pour mettre les menus alors voilà notre pop up qui nous a donné bien du fil à retordre et qui fonctionne à l'aidant un petit peu parce qu'il y en a beaucoup et donc c'est vrai que du coup ça ça permet de mettre énormément de photos dans la même page voilà donc ça se ferme comme ceci et ça tient bien fermé pourtant elle est très très épaisse et finalement ça tient bien fermé par rapport à celle de l' enveloppe qui m'a donné du fil à retordre là elle tient très bien fermé alors on tourne cette page ici on arrive sur la page où il ya une petite composition dans un cadre en bois que j'ai embossé avec de la paillette et ça m'agace parce que jamais vous pouvez voir qu'il ya des paillettes mais c'est très très brillant très pailleté j'ai rempli le ce petit cadre avec des petites fleurs primat des petits coeurs du strass des des petits coeurs beige enfin marron en fait n'a créé un petit coeur en dentelle j'ai rossé de dentelle ici à de la dentelle en haut et en bas et puis en rang de perles ici et là il ya nous deux avec un joli coeur au milieu ça s'ouvre comme ceci emplacement photo bonheur ici on va mettre une photo aussi il ya largement la place de mettre à la photo ça s'ouvre comme ceci et on arrive encore avec un agrandissement jour inoubliable donc là il ya un agrandissement 15 20 encore et à l'intérieur de cette page il ya une pochette où il ya un petit tampon le bonheur d'être ensemble un petit tag également pour faire du journaling pour expliquer tout ça avec un petit nœud un petit ruban blanc et on a un accordéon des souvenirs plein la tête et là c'est pareil c'est un accordéon qui s'ouvre et qui permet de mettre pas mal de photos il ya cette photo sur le même sur le même accordéon voilà petit livret accordéon ici rehaussé d'une petite dentelle là il ya deux petits cadres on peut très bien y mettre deux petites photos aussi et voilà cette page là ensuite dernière page alors celle ci j'ai fait une composition en fait je voulais dit ça fait toutes mes pages de d'accueil si vous voulez la page qu'on voit ce sont vraiment des pages décorées c'est moi c'est ce que je préfère le scrap c'est les couvertures et les décorations donc j'avoue que là je me suis un peu lâché et finalement ça fait vraiment cérémonie c'est moi ça me plaît c'est très joli mais moi je trouve que c'est très joli ici mariage ici amour là en chocolat la en rose gold une petite espélu est aussi très travaillé aussi d'un petit bouquet de fleurs ici on a donc deux arabesques chocolat embossé en chocolat avec une petite composition florale de petites fleurs primat et de petites fleurs blanc lacré avec quelques perles à l'intérieur de l'âme de l'arabesque il ya des quelques petites perles une jolie dentelle aussi travaillé est magnifique celle là et j'ai rehaussé deux strass en haut alors ça va s'ouvrir comme ceci ici on a une cascade de quatre photos décalées et ici on peut tout à fait mettre une une photo alors dans derrière cette cascade il ya une grande pochette avec une carte où on peut mettre quatre photos 10 10 et deux photos 10 15 ans qui est glissée derrière la cascade et ici sur le côté on peut voir deux pochettes transparentes enfin une pochette transparente et une sans sans rhodoïd alors derrière le rhodoïd il ya une carte avec deux photos qui glissait comme ça à l'intérieur de la pochette ce qui fait que là derrière le rhodoïd on peut voir la photo et ici la photo elle est glissée derrière deux tags que j'ai rehaussé de dentelle comme comme ici et l'appareil on peut mettre deux photos en glissant la carte derrière les tags ça fait une page un petit peu originale avec deux cartes et quatre photos voilà on ferme comme ceci ensuite derrière alors derrière j'ai voulu pour que les mariés parce que dans un album les mariés ils ont toujours envie de de garder certaines photos alors il ya des photos qui ne sont pas qu'on n'a pas envie de t'exposer mais bon qu'ils rappellent des souvenirs donc c'est une une grande pochette à souffler pour pouvoir mettre toutes les photos qu'on veut garder de ce jour là donc là il ya le parfait amour ici jeune marié deux espéluettes j'ai rehaussé avec des petits noeuds des petits coeurs puisque sur la carte il y avait les petits coeurs un blanc et un marron donc je l'ai mis un mort doré là et donc j'ai décoré comme ceci avec des petites fleurs en satin ici petite composition florale la pochette elle s'ouvre comme ceci et ici on va pouvoir mettre tout ce qu'il ya à l'intérieur de la pochette alors vous voyez cette pochette elle est quand même extensible et on peut mettre énormément de photos alors dans le tuto j'ai fait un peu rire tout le monde en disant la chanson de tonton robert mais en fait c'est ça vous savez dans un mariage il ya toujours des situations un peu cocasse qu'on n'a pas très envie d'afficher pour que tout le monde voit mais qui sont on est attaché à ces photos là parce qu'il ya il ya une émotion derrière il ya un sentiment il ya quelque chose d'important ce jour là donc ben ces photos là pour tonton robert entre autres on peut les glisser à l'intérieur de cette pochette j'ai fait la démonstration pendant le tuto pour vous faire voir qu'il y avait quand même énormément de place en mettant un gros carnet un jeu il est vraiment très très gros un gros carnet très grand il rentre à l'intérieur sans problème et on peut la fermer donc franchement il ya de quoi faire si vous voulez on peut mettre un petit album vous savez avec les pages transparentes pour glisser les photos dedans et à ce moment là elles sont rangées et en même temps elles sont cachées elles elles apparaissent pas dans l'album du mariage voilà la grande pochette à souffler et donc sur la dernière couverture qui ressemble étrangement à la première donc petite décoration de dentelle avec dans les coeurs des fleurs des petits strass un petit parchemin pour pouvoir écrire quelque chose peut-être la destination du voyage de noces collection de moments et puis là aussi une espéluette aussi bien travaillé si on veut mettre les deux prénoms des mariés et ici un petit cadre aussi pour pouvoir y glisser une dernière photo voilà donc je vous rappelle que moi je recouvre les parties qui séparent les blocs ainsi que le double accordéon ici pour justement que ça fasse plus propre et donc mon album il est recouvert en fait de papier de dentelle et ça va très très bien avec le thème voilà eh ben vous voyez on l'a fini cet album moi je le trouve très très joli très fin et puis vraiment de circonstances et vraiment bien fait pour pour un mariage il n'y a pas de souci si alors il est à vendre bien sûr vous le savez je vend tout ce que je fais ou presque tout parce que j'en garde un peu quand même pour moi mais j'en fais tellement que je suis obligée parce que sinon je pourrais plus les mettre faudrait que j'agrandisse ma maison donc voilà du coup cet album est à vendre si ça intéresse à quelqu'un eh bien je serais ravie de faire plaisir à démarrer parce que je pense qu'un bel album comme ça eh bien c'est autre chose que les albums imprimés qu'on vend dans le commerce je reconnais que c'est peut-être fait je sais pas ce jour là on a envie d'avoir des jolies choses on a envie de faire plaisir on a envie donc même pour un cadeau à des mariés je trouve ça très personnalisé très joli ça permet justement d'avoir un album mariage totalement unique et original pour ranger les photos de de ce jour là qui reste dans nos mémoires toute notre vie voilà donc vous avez de quoi mettre plus d'une centaine de photos à l'intérieur de cet album il ya du travail parce qu'il ya beaucoup de petits mots comme ça ils sont tous embossés les fleurs c'est des fleurs primat donc vous connaissez le prix des fleurs primat primat donc voilà c'est un album qui qui est quand même assez consistant donc je vous rappelle que les pages font 23 sur 25 23 de large 25 de eau il ya de quoi faire si vous voulez mettre des jolies photos il n'y a pas de souci il ya la place pour mettre tout un tas de photos je refais mon ne voilà on l'arrange bien et donc voilà la bête donc voilà ben j'espère que vous êtes contente parce que plusieurs personnes me l'avait demandé de faire un album mariage voilà c'est fait c'est une vidéo qui va donc rester dans le temps bien entendu si vous n'en avez pas besoin pour tout de suite pour celles qui en avez besoin tout de suite et bien au moins vous avez le tuto complet et pour celles qui un jour ont envie de faire un album mariage et bien vous aurez un tuto pour faire un très très joli album très très joli album pour offrir aux mariés et je pense qu'ils seraient contents parce que c'est un modèle unique chaque fois et donc c'est personnalisé puisqu'on peut mettre les prénoms des mariés et en même temps c'est un très très bon souvenir de garder ça plutôt que ces albums qu'on fait maintenant recouverts de plastique là je n'aime pas du tout les photos sont peut-être bien imprimés les unes dans les autres mais bon ça reste que de la photo il n'y a pas de c'est impersonnel voilà tandis que là on peut le personnaliser pour les mariés et en plus ça fait un souvenir franchement avoir ça après à montrer à toute la famille et à tous les amis ça fait quand même quelque chose d'assez original voilà ben je vous conseille de vous amuser parce que c'est un album qui demande beaucoup de travail mais très agréable très agréable à faire beaucoup de décorations beaucoup de rabats beaucoup de superpositions mais un fini qui qui rend bien donc je vous souhaite un bon amusement voilà voilà ben j'espère que ça vous plaît dites moi hein si vous avez d'autres demandes ben je suis ouverte à toutes propositions si vous voulez que je fasse un album avec un thème particulier vous me le dites et je ferai j'ai des commandes de d'album voyage donc là pendant un petit moment je vais m'absenter parce qu'il faut que je travaille quand même pour les clients aussi celles qui me les demandent j'ai des personnes qui m'ont qui ont fait de très beaux voyages et qui voudraient justement un album personnalisé donc je vais faire ça moi je suis à la montagne avec mes enfants mais on devrait dire au ski mais moi cette année c'était pas pour skier je suis à la montagne avec mes enfants j'ai acheté du papier je vais me faire aussi l'album pour moi donc là d'un petit moment je vais être absente mais vous avez du travail parce qu'entre celui qui est en train de passer maintenant quand je vous parle là le le spring market et puis celui là vous avez de quoi m'attendre je reviendrai vous inquiétez pas on arrive au printemps donc on va peut-être avoir d'autres il ya les nouvelles collections qui arrivent aussi de cet impérial et de charbelat donc voilà on va on va avoir de quoi faire vous inquiétez pas voilà mais je vous souhaite une bonne continuation une belle journée bon moi c'est le week-end mais je pense que quand vous aurez la vidéo ça sera plus le week-end mais c'est pas grave donc bon week-end prochain et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres projets d'autres aventures et je suis ouverte à toutes vos propositions si vous avez des idées je suis si vous voulez aussi que je vous explique une technique particulière bon je parle d'embossage je parle de beaucoup de choses comment je colle mes dentelles enfin je sais pas si moi ça me vient pas de vous expliquer ce genre de truc mais peut-être que vous avez des questions particulières surtout les débutantes si vous voulez que je vous fasse une démonstration d'un truc particulier surtout vous n'hésitez pas je le ferai très volontiers ça me changera des albums déjà et puis voilà alors j'ai juste avant la fin une petite annonce à vous faire j'ai été contacté par un site qui s'appelle scrap colors je peux vous le faire voir sur la tablette comme ça vous pourriez peut-être déjà les farfouiller donc cette boutique va m'envoyer voilà scrap colors je vais le faire un peu plus gros voilà scrap colors tout pour le scrap a pris malin c'est vrai que c'est pas cher elle fabrique elle même des albums photos vierges c'est à dire qu'en fait vous avez je vais vous ouvrir ça je vous ouvre celui que j'ai fait un comme ça vous verrez si je le retrouve ça serait bien il est où 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 chabichique le voilà bientôt la fibre et les filles voilà donc en fait ce sont des albums en carton toutes les pages sont en carton c'est relié avec des anneaux il ya des embellissements assortis et puis avec le papier qu'on veut enfin moi j'ai choisi un papier vous verrez ça façon je ferai un tuto vous le verrez aussi donc voilà j'ai donc ce site là qui m'a contacté pour faire des albums avec son matériel à elle alors j'ai accepté bien sûr et vous me connaissez j'adore les défis comme ça nouveau nouveau produit nouvelle façon de travailler puisque tout est en carton et c'est relié avec des anneaux c'est totalement différent je vais voir ce qu'on peut faire avec tout ça et puis je vous tiendrai au courant pour la suite des événements savoir un peu ce que ça va donner et je vous ferai découvrir le site également puisque cette dame qui s'appelle henriette madame pichard henriette m'envoie tous les produits gratuitement et puis je avec ce qu'elle m'envoie je fais un album et puis je fais un tuto je vous montre tout ça voilà et bien écoutez c'était une bonne nouvelle pour moi parce que ça me fait encore une autre façon de travailler j'aime bien découvrir les choses nouvelles comme ça donc ben voilà donc c'était juste pour vous annoncer ça avant de partir allez maintenant je parle plus je dis plus rien au revoir les filles à bientôt et merci beaucoup pour tout allez à bientôt au revoir